Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser aux assemblages de calques qui vont se trouver dans, si ma mémoire est bonne, alignement automatique des calques et la possibilité de les fusionner avec des autres sujets dynamiques afin de pouvoir garder les parties les plus intéressantes. C'est quelque chose que l'on va utiliser particulièrement dans les panoramas et que l'on va découvrir ici à partir également de photos fixes de la voie lactée sur laquelle on va pouvoir voir comment fusionner plusieurs images prises en même temps ou plutôt à peu près en même temps et les fusionner pour voir très bien notre petite voie lactée parce que comme la Terre tourne, même en restant en plan fixe, les étoiles bougent. Ici on va voir comment adapter ceci pour qu'elles ne bougent pas trop. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et vous permettra de comprendre ces nouvelles fonctionnalités de Photoshop qui ne sont pas forcément connues du grand public. Et si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition via les commentaires. Attaquons donc notre petit cas pratique sur l'alignement des calques et sur l'utilisation des outils d'objets dynamiques pour pouvoir les fusionner entre eux pour avoir une meilleure vision, en tout cas sur les photos de panorama par exemple. Alors ici, je vais avoir tout simplement plusieurs photos qui m'ont été fournies par un auditeur, j'allais dire un visionneur des tutoriels sur tuto.com qui m'a demandé de faire la même formation ou de trouver comment on faisait sur Affinity Photo et j'ai décidé également de vous expliquer sur Photoshop. Alors pour ça, je vais juste dans un premier temps venir ajouter toutes mes photos. Par chance, il me les a déjà nommées, voie 2, 3, 4, 5, 6. Je vais les sélectionner toutes les 5 en appuyant sur majuscule et je vais faire un clic droit dessus pour les renommer ici et les pixeliser. Je vais également enlever le petit cadenas à cet endroit et je vais ensuite sélectionner tous les éléments pour venir ici faire édition, aligner automatiquement les calques. Je choisis celui que je veux. Ici, on va faire simple, on va faire de l'automatique et je clique sur OK. Automatiquement, il va venir me repositionner tous mes calques sur les mêmes éléments pour avoir quelque chose qui soit le plus droit possible. Je vais dupliquer ensuite mon calque de fond avec un CTRL J tout simplement parce qu'on le réutilisera par la suite parce que comme vous voyez ici, on ne va pas avoir quelque chose de totalement visible. Et je vais appuyer de nouveau sur majuscule, sélectionner tous mes calques et faire un clic droit, convertir en objet dynamique. De cette façon, tout est empilé dans le même objet dynamique et je vais venir dans Calques et ici, j'ai Objet dynamique. Plusieurs options s'offrent à moi et ce qui va m'intéresser, c'est le mode d'empilement. Et le mode d'empilement, il va permettre tout simplement de venir fusionner d'une certaine façon les calques compris dans un calque dynamique. Médiane, ici, sera celui qui va m'intéresser le plus. Il va permettre, comme vous le voyez si je viens ouvrir le menu ici, d'avoir une fusion de mes éléments. Je vais revenir en arrière ici. On va le refaire, mauvais raccourci de ma part. Donc, voilà, mode d'empilement médiane. Et donc, on a le avant-après. On voit ici qu'on va avoir notre élément qui va être le plus visible possible. On va avoir les informations non intéressantes qui vont disparaître. Et on va avoir ici un réhaut de la couleur sur le ton médian, sur la zone, la plage médiane de la photo. Par contre, ce que j'aimerais, moi, c'est avoir au premier plan et bien ici quelque chose de lumineux. Et bien, c'est pour ça que j'avais dupliqué ma photo. Je vais venir y mettre un masque de fusion. Et sur ce masque de fusion, déjà, je regarde ici, on voit bien que ma photo est alignée bien comme il faut. Je vais déjà, dans un premier temps, venir faire un recadrage. L'outil recadrage ici va me permettre, en me mettant en rapport sans avoir de chiffres, en effaçant, je vais pouvoir reprendre ma photo et ne pas avoir de morceaux qui manquent. Comme ça va être le cas, par exemple, ici, sur la droite, si on regarde. Donc là, je vais reprendre ma photo et j'adapte comme ceci. Je clique sur Entrée. De cette façon, mon recadrage est fait. J'ai toujours ma photo qui est au-dessus. Et avec le masque de fusion, maintenant, je vais prendre ma tablette graphique ou ma souris, suivant les besoins et les préférences, et je vais tout simplement venir effacer. Donc, sur l'image, avec un pinceau. Je fais un clic droit ici pour augmenter la taille de mon pinceau. Et je viens tout simplement effacer. Alors, bien sûr, je vais me mettre ici sur le masque de fusion. Et si je viens donc effacer en noir, on va faire donc disparaître le fond bleu. Je vais me mettre ici, toujours, avec un clic droit, sur quelque chose d'un petit peu plus dur. On va se mettre aux alentours de 71. Et ici, voilà, je vais venir juste effacer tout ce qui se trouve au-dessus, ici. Et de cette façon, je vais pouvoir venir fusionner mes deux images. Je vais également venir baisser la taille de mon pinceau pour ne pas avoir quelque chose de trop grand. Et je vais pouvoir venir donc, hop, fusionner les éléments, enlever un petit peu ce qui est bleu. Toujours avec le clic droit, je vais baisser ici l'opacité, tout simplement pour avoir un petit effet de transition un petit peu plus neutre. Voilà. Ou alors, ce que je peux faire également, si je le souhaite, c'est revenir en arrière, CTRL-ALT-Z, et ici, je vais prendre mon outil de sélection. Je sélectionne ce qui est bleu. Je vais y ajouter un sélectionné et masqué, comme vous le voyez ici. Sur sélectionné et masqué, je vais juste ajouter un contour progressif, pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus intéressant. Je clique sur OK, et je vais supprimer. Avec du noir, ou plutôt du blanc. Et de cette façon, ici, déjà, j'ai sélectionné et effacé une bonne partie de mon image. Et après, je n'ai plus qu'à revenir avec le pinceau pour finaliser le tout. Donc, c'est très léger. On passe rapidement, et de cette façon, on garde les effets, et on efface les éléments bleus du ciel pour avoir uniquement au premier plan quelque chose qui sera très lumineux, qui permettra de mettre en valeur le paysage, et également, en fond, notre petite voie lactée. Et ici, je vais venir également repasser légèrement. Et pour que ça se fusionne au mieux, on peut même venir baisser l'opacité. Et de cette façon, ça va créer un effet de transition dû à mon opacité. Je vais cocher ici l'élément. Et on va avoir une fusion qui sera beaucoup plus intéressante. Plus vous baisserez l'opacité, et plus la fusion sera légère. Donc, par exemple, ici, si je vais mettre à 20, vous voyez, l'effacement n'est que peu visible. Tandis que si je vais mettre ici à 50, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus présent. Et si bien sûr, j'ai trop effacé, j'appuie sur X pour intervertir, remettre du blanc, et de cette façon, je pourrais donc de nouveau rendre visibles les parties que j'ai effacées. Donc, c'est relativement simple à mettre en place. Ça permet d'avoir des effets assez intéressants et de fusionner notre image en quelques instants. Et de cette façon, nous avons notre empilement qui est fait, notre voie lactée qui est bien visible ici, et même en cas de besoin, je peux toujours venir modifier le type d'arrière. C'est-à-dire qu'au lieu de rester en médian, il est toujours possible de revenir dans Calque, Objet dynamique, Mode d'empilement, et d'en essayer d'autres. Par exemple, Maximum et Minimum vont prendre les couleurs les plus fortes pour Maximum. Donc, on voit tout de suite la différence ici, entre Avant et Après. Et bien sûr, l'autre, Minimum, lui, va créer des contrastes beaucoup plus importants. Donc là, Calque, Objet dynamique, Mode d'empilement, Minimum, et là, vous voyez, au contraire, il va prendre les tons les plus sombres. On a l'impression d'avoir ici une pluie de météores un peu sombre. Dans tous les cas, ici, nous avons terminé notre petit empilement et vous voyez que ça prend quelques instants et qu'on a rendu assez qualitatif dans notre composition. On va pouvoir bien sûr venir y ajouter des calques de réglage si l'on le souhaite. Par exemple, ici, je pourrais venir ajouter un calque de niveau au-dessus qui va me permettre de faire ressortir les effets et de faire ressortir les contrastes pour avoir une photo beaucoup plus intéressante et beaucoup plus belle. On peut le mettre uniquement sur l'arrière-plan si on le souhaite. De cette façon, vous voyez, je peux ressortir le couleur de l'arrière-plan, mais on peut le mettre également avec le premier plan. Voilà pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile et vous aura permis de mieux comprendre comment réaliser les photos d'empilement et d'alignement pour de la voie lactée. Je reste disponible via les sections commentaires de YouTube, via les FAQ et entraide de tuto.com en cas de besoin. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un avis, à partager la vidéo autour de vous et à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop ou autres logiciels de la suite Adobe. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres ? Vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif ? Eh bien, je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. que ce soit des PSD de mock-up pour, par exemple, pour l'instant, des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et des tutoriels que vous voyez sur la chaîne. Tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description, bien sûr, de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais, pour terminer, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps, dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sort de petites estherbegues, pour les tutoriels payant-tuto.com. Nous pouvons aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop, ou petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator, et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût, et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques, ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign, et autres logiciels liés au nom du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.